hello à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente mes petits achats de rentrée voilà la rentrée pour nous c'est mercredi les enfants entre le 12 septembre pour ceux qui arrivent sur cette vidéo qui ne nous connaissent pas nous sommes une famille avec trois enfants et nous vivons à Barcelone en Espagne donc mon grand rentre en CE2 Clara rentre à la maternelle et Lou elle fera sa dernière année de garderie donc vous trouvez ça intéressant de vous montrer ce qu'on me demande pour une rentrée à la maternelle et que vous puissiez commenter pour voir les différences qu'il y a entre la France et l'Espagne je sais pas si c'est général parce que selon les régions selon les villes tout fonctionne différemment en tout cas à Barcelone et dans l'école de mes enfants on nous demande ce que je vais vous présenter et voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'on vous demande à vous c'est toujours intéressant de voir les différences mis à part ça nous commençons à prendre nos nouveaux repères la dernière manie est partie hier donc voilà je voulais spécialement les remercier parce que on a quand même trois mois à tirer avec des enfants je sais que c'est la même galère pour tout le monde mais quand même au mois de juin on se dit toujours comment on va y arriver ou je ne vais pas y arriver et quand les enfants entrent en septembre on se dit ouais on est quand même y arriver et c'est grâce aux mamies donc spéciale dédicace à ma maman à ma belle-mère je vous remercie vraiment de nous aider comme ça pour pour arriver à passer l'été je vous envoie très fort voilà petit aparté je commence de suite avec tout le matériel qui est demandé pour Clara pour la rentrée pour l'entrée en maternelle donc tout d'abord on nous demande alors il faut savoir qu'ici les enfants sont encore avec des blouses donc je vous les présente ils en ont demandé deux alors voilà donc j'ai choisi une blouse comme ça rose à rayures pour Clara je les ai trouvés à Carrefour il me manquera plus qu'à faire broder il demande à ce qu'on brode son prénom en lettres majuscules voilà mais la dame qui brode n'est pas encore arrivée donc elle aura son prénom brodé une fois la rentrée passée vers le 17 voilà et j'ai payé ça 7 euros 99 7 euros 99 et le prénom brodé vaut 6 euros donc une comme ceci à colleront et une autre encore à caleront à coleront mais à petit à petit carreau et là avec un petit dessin et pareil je broderai son prénom et pareil c'est là un tout petit peu plus cher 10 euros donc je trouve ça trop mignon voilà les enfants sont en blouse pour pas qu'ils se tâchent c'est très pratique enfin voilà et donc ils ont les bouts comme ça ils demandent les bouts les bouts en élastique ça ils demandent qui est ça pour l'attacher donc voilà ce qu'on me demande après on le sac donc j'ai gardé le sac de l'année dernière ils demandent en général eux ils sont très classiques ils demandent même pas un petit sac à dos ils demandent juste un sac en toile comme ça moi je voulais pas racheter donc elle gardera son petit son petit sac à dos de l'année dernière eux ils demandent à ce que ça soit souple quand même ça prenne pas trop de place voilà ils aimeraient bien qu'il y ait le prénom marqué là je verrai comment je me débrouille donc voilà et donc ça elle partira tous les jours à l'école avec et à l'intérieur de ça ils demandent un verre en plastique alors j'ai pris un verre comme ça en avec moi s'appelle je me rappelle plus donc voilà avec un petit chat parce que clara cet été a découvert les chats elle a bloqué sur les chats elle adore les chats donc je 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 vais acheter un petit chat je me rappelle plus la matière j'aime donc voilà et également ils demandent une petite pochette comme ça alors là je vais faire c'est fait à la main c'est trop mignon à l'époque quand j'avais qu'un enfant je me rappelle pour gabriel la première année j'avais tout fait moi même là je manque un petit peu de temps donc voilà donc j'ai acheté ça c'est une marque française d'ailleurs ça s'appelle les trois pommes je crois donc voilà tous les jours elle ira voilà il demande une petite une un petit sac comme ça assortie il ya la petite serviette qui demande également parce que quand ils vont goûter ils dressent leur table avec cette petite serviette pour pas tâcher leur table d'école donc ils partent leur petite table comme ça de leur petite serviette voilà et après ils goûtent donc pour le goûter c'est pareil ils demandent à ils veulent qu'on évite tout ce qui est papier tout ce qui est jetable tout ce qui est plastique tout ce qui est aluminium donc j'ai j'ai acheté une petite box comme ça voilà alors une box rice voilà il ya une petite division à l'intérieur le plastique c'est 100 bpa voilà tout ça tout ça voilà sa petite box qu'elle mettra là dedans voilà avec son petit sac en plastique et voilà qu'elle mettra dans son dans son sac voilà après il demande également une un sac comme ça avec un change entier ben je sais pas s'il ya un petit accident une tâche un pipi voilà et ça ça reste à l'école voilà et voilà et il demande aussi une serviette de taille moyenne après qu'est-ce qui gosse demande également il demande deux boîtes de mouchoirs comme ça voilà il demande de fournir ça et il demande 3 3 sacs de serviettes humides comme ça trois paquets de serviettes humides voilà voilà pour fournir je suis très intéressé de savoir si on vous demande ce genre de produits en france n'est ce pas quant à la cantine donc à la cantine il demande encore moi je les trouve bien grand quand même à trois ans mais il demande quand même des bavoirs et ce n'est pas évident de trouver des bavoirs assez grand et assez pratique pour un enfant de trois ans j'ai quand même trouvé ça à Auchan alors il est demande de préférence avec élastique un évidemment ce qu'ils veulent pas s'ils ont 25 ou 50 bavoirs à attacher c'est pas pratique donc bon voilà comme ça ça favorise l'autonomie elle pourra se le mettre toute seule autour du cou et voilà et il est assez grand quand même il est plastifié d'un côté voilà si ça vous intéresse je les ai trouvés à Auchan à 1,99€ et je lui en ai pris voilà quatre il faut que ça lui fasse toute la semaine enfin cinq et voilà donc je crois que c'est à peu près tout j'ai fait à peu près le tour pour ce qu'on demande à Clara après il demande oui un drap un drap ouss parce qu'ils font encore la sieste et et voilà et aussi petit truc il demande alors ça je sais pas vous mais mais ici oui il demande à ce que le nom soit toujours mis sur tous les produits surtout sur sur les blouses sur les bavoirs sur les petites poches comme ça sur les petites poches de bouteilles tout 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 donc j'ai trouvé des tampons et ça me fait gagner un temps fou je vous montre comment ça se présente donc c'est la marque d'hydra ça se présente comme ça voilà donc moi je lui ai fait mettre son prénom son nom je vous montre pas avec une petite une petite fille comme ça et c'est un tampon c'est hyper pratique ça va super vite et pour lou je lui ai choisi voilà comme ça avec un dessin un peu différent et voilà donc voilà petit conseil des tampons ça va super vite donc de repasser des étiquettes donc voilà c'est tout ce que c'est tout ce que j'ai pour Clara comment va se passer la rentrée donc il nous demande de venir à 9h de 9h à 10h30 le premier jour les familles rentrent avec l'enfant et je resterai avec elle pendant une heure et demie pour rencontrer sa maîtresse pour voir les lieux pour passer du temps comme ça entre l'enfant la famille et l'école voilà donc pareil mettez moi en commentaire si les familles suivent le premier jour d'école et combien de temps en tout cas pour nous ça sera de 9h à 10h30 ou 11h30 peut-être enfin une heure et demie deux heures avec la famille ça c'est le premier jour le deuxième et troisième jour l'enfant entre de 9h à 12h30 il n'aura pas de cantine faire une adaptation en douceur donc j'irai la rechercher à 12h30 et je la ramène à 15h et elle sort à 16h30 voilà ça ça sera pour le jeudi vendredi et le lundi qui suit le 17 il me semble là elle rentrera vraiment du matin jusqu'au soir avec la cantine voilà voilà donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire à peu près si vous savez comment ça se passe la rentrée en maternelle donc voilà ça c'était pour Clara maintenant Gabriel donc Gabriel il rentre en CE2 et donc comment ça se passe dans son école alors il n'y a pas de matériel c'est à dire que mon fils c'est pas comme en France il a jamais eu de trousses il n'a jamais eu de stylo on lui a jamais demandé de cahier on lui a jamais demandé de classeur on lui a jamais rien demandé en fait c'est l'école qui gère donc on paye le matériel c'est à peu près 180 euros à l'année qui dévisent en trois mensualités et qu'on paye un mois sur deux donc il y a je crois octobre décembre et février et après c'est fini on paye en trois fois 180 euros et c'est l'école qui fournit le matériel donc j'imagine que en classe on te met un pot avec des stylos des feutres des feuilles des cahiers voilà quoi et je trouve ça pas mal parce que au lieu de penser matériel individuel ça fait un peu matériel commun quoi donc voilà donc et puis ça t'évite toi d'aller acheter tout le matériel perdre ton temps et tout tu n'as rien à gérer à part à payer le matériel c'est l'école qui gère tout donc je trouve ça plutôt pas mal et très reposant néanmoins je lui ai quand même acheté un sac à dos donc j'ai choisi l'ispac le sac à dos classique qui est garantie 30 ans voilà donc je suis très contente je l'ai trouvé à Auchan pour 33 euros alors que moi je l'avais vu ici à Barcelone à 50 euros donc je me suis dit pour 20 euros de moins ça vaut la peine voilà c'est lui qui a choisi la couleur il a voulu très coloré que ça pète et voilà donc donc voilà pour gabriel c'est 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 absolument tout et ils nous ont fait acheter le cahier d'anglais enfin ça c'est le c'est le cahier d'exercice et c'est tout ce qu'ils demandent c'est absolument tout après je vous montre quand même je lui ai acheté des petites affaires neuves pour la rentrée donc c'est pas non plus dans la culture ici en tout cas à Barcelone d'habiller l'enfant bon en même temps il n'y a pas de chèque de rentrée non plus comme en France qui peut aider à à consommer donc c'est pas vraiment en tout cas ici à Barcelone c'est pas vraiment dans les mœurs de habiller tout neuf son enfant en tout cas pour gabriel je lui ai acheté un petit t-shirt comme ça chez qui habille à 3 euros et et un petit bermuda comme ça à 9 euros de chez qui habille aussi donc voilà ça lui fera sa petite rentrée je lui ai acheté aussi des petites baskets et voilà pour les filles je leur ai rien acheté de neuf je trouve que ça fait moins de pression non parce que quand on s'habille tout neuf comme ça on a un petit il y a quelque chose d'important qui arrive ça peut stresser en tout cas moi ça me stressait un petit peu cette histoire de l'on s'habille tout neuf etc dites moi vous dans les commentaires si ça me fait cet effet en tout cas voilà je pense que j'ai à peu près tout présenté voilà c'est pas c'est pas énorme ce qu'ils demandent c'est des petites choses comme ça pour loup ils ont demandé un gobelet alors pour elle je lui ai acheté le même avec un petit chien parce que j'ai préféré les chiens et voilà elle a à peu près gardé tout l'année dernière j'ai eu rien à dépenser pour loup voilà donc je vous laisse me laisser en commentaire les différences vos avis ce que vous trouvez bien ce que vous trouvez pas bien comment ça se passe en france et voilà libre à vous voilà cette cette vidéo back to school est terminée n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1